bon je vous propose de démarrer donc il ya encore quelques personnes qui vont nous rejoindre mais pour ne pas glisser je propose qu'on démarre tout de suite avec la présentation de frédéric cupins qui est la première présentation de cet après midi donc la session sécurité sûreté et risques j'en profite pour remercier josé arrogeau qui est là de l'anci qui a accepté de faire partie du comité d'évaluation et en particulier donc de d'apprécier les activités sur 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 ce sur ce domaine il y aura également quelqu'un qui n'a pas pu être là ludovic mais de supelec rennes qui sera aussi le co rapporteur d'une certaine façon le co évaluateur de cette session alors frédéric cupins et professeur à télécom bretagne sur le campus de rennes et il est animateur du réseau thématique sur la sécurité voilà le nom complet la sécurité des systèmes et services numériques ça a été discuté pas mal pour savoir comment est ce qu'on allait nommer ce réseau thématique donc comme je l'ai dit ce matin les réseaux thématiques sont des des dispositifs transverses à l'institut mine télécom à l'ensemble des écoles de l'institut donc des dispositifs d'animation de la recherche et frédéric est l'animateur de ceux de ce réseau auquel participent beaucoup de d'enseignants chercheurs de des écoles télécom et pas mal d'enseignants chercheurs aussi des écoles des mines donc c'est important c'est un des réseaux aussi synergisant en termes de d'intégration mine télécom alors frédéric a obtenu sa thèse de doctorat de l'école normale supérieure de l'aéronautique et de l'espace toulouse c'est ça et une habilitation à diriger les recherches de l'université de toulouse 3 il est dans ses activités sur la sécurité depuis une vingtaine d'années moi au moins ça ne nous rajeunit pas mais voilà c'est rien ne rajeunit malheureusement et moi je me souviens j'avais connu frédéric j'avais connu les travaux de frédéric avant qu'il commence à faire de la sécurité à une époque où il travaillait sur quelque chose qui s'appelait les réponses coopératives si je me souviens bien c'est ça voilà donc c'était c'était tout autre type d'activité voilà donc il est l'un des principaux concepteurs du modèle d'expression de politique de sécurité hors bac et également le crime c'est ça tu as défini en fait le module de supervision de la sécurité crime qui veut dire coopérative intrusion detection framework voilà donc c'est l'un de nos experts de référence dans le domaine de la sécurité qui va nous donner maintenant un état des lieux du domaine et quelques perspectives sur ce qu'on peut attendre maintenant en termes scientifiques et technologiques à toi merci david bonjour à tous donc je vais vous présenter un certain nombre de choses dans ma présentation qui concerne je dirais un peu ma vision de la sécurité par rapport à la problématique actuelle comment effectivement faire évoluer les la gestion des politiques de sécurité vers quelque chose de plus autonome et plus adaptatif à l'environnement donc au cours de la session en fait vous aurez je pense un assez bon panorama des activités du réseau thématique 5 à évoquer david donc avec notamment des présentations sur la privacy par marilyn laurent des présentations sur la sécurité matérielles par jean-lui danger des présentations au niveau sécurité malware par jean et marilyn des lignes de nancy donc tout ça c'est des activités au sein du rt5 qui sont tout à fait une très bonne couverture je pense la problématique sécurité au niveau national et internationale donc la problématique pour faire un peu le lien avec ces aspects complexité grand système dont on a pu parler au cours de ce matin et puis de la veille donc c'est un peu ma vision des choses je dirais par rapport à la la problématique de la sécurité donc avec toujours au centre une problématique qui reste stable en termes d'objectifs pour assurer la confiance numérique d'accord je sais pas tenir un micro d'accord ok donc avec une problématique qui reste sable en termes d'objectifs un objectif est toujours d'assurer les propriétés de sécurité que sont la confidentialité l'intégrité la disponibilité et puis la problématique de la traçabilité ce qui évolue je dirais c'est c'est le périmètre le périmètre de confiance on trouve toujours au centre le périmètre habituel avec la sécurité logicielle la sécurité réseau la sécurité système mais on voit et ça c'est un impact fort par rapport aux mécanismes aux fonctions de sécurité qu'on va devoir déployer une évolution du périmètre qui s'étendent de plus en plus vers des choses qui sont plus contrôlées à l'intérieur du périmètre habituel du système d'information et donc là j'ai cité quelques exemples je cherche pas forcément être exhaustif avec la problématique par exemple du cloud computing qui naturellement tend à agrandir considérablement le périmètre habituel de confiance toute la problématique qu'on a abordé mais qui a un impact fort sur la sécurité du big data une autre problématique qu'on a évoqué hier qui est la problématique du bayard bring your own device qui a été notamment brièvement évoqué au cours de la table ronde et puis toute la problématique sur lequel il ya beaucoup de choses à faire je pense qu'on est vraiment au début par rapport aux problématiques de sécurité qui est la problématique des infrastructures critiques qui interagissent justement de plus en plus tout ce qui est automate industriel interagissent de plus en plus fortement avec les systèmes d'information et donc c'est une extension je dirais naturel et sur lequel effectivement il faut il faut se pencher de façon très très attentive de regarder les interactions entre système d'information et automates industriels via la problématique du scada donc par rapport à ça ce que je vais vous présenter c'est un peu un projet sur le sur lequel on travaille pas uniquement télé chrome bretagne on a aussi beaucoup de collaboration avec les autres écoles de l'institut et plus généralement les autres organismes internationaux sur la problématique comment rendre la sécurité plus autonome et adaptative donc l'objectif les objectifs sont nombreux en gros l'objectif final c'est d'améliorer la sécurité et donc pour cela on veut une approche globale de la sécurité un peu un peu tel que je l'ai présenté dans le transparent précédent il faut effectivement avoir garder le contrôle en termes de confiance des différents composants de sécurité qui sont qui sont pilotés par un administrateur de sécurité mais on veut aussi a priori quelque chose de pas statique les approches je dirais classique de la sécurité passe par une analyse de risques et ensuite on développe le système conformément à cette analyse de risque le problème c'est qu'aujourd'hui le risque il évolue les résolus dynamiquement il a voulu aussi très rapidement et donc ce qu'on veut et c'est ça l'objectif qu'on essaye d'atteindre c'est d'avoir une sécurité qui est capable de s'adapter à l'environnement à l'environnement qui va changer pour des raisons liées au fonctionnement du système aussi pour des raisons de changement du risque de l'environnement du système par exemple parce qu'il ya de nouvelles attaques contre ce système donc par rapport à ça l'approche que je vais vous présenter est centré sur l'expression de la politique de sécurité qui va regrouper l'ensemble des besoins qu'on essaye d'assurer au sein d'un système d'information en termes de sécurité donc j'essayais de vous expliquer un peu justement comment on peut procéder pour rendre cette politique de sécurité plus dynamique et ensuite ce dont je vais vous parler c'est comment rendre ensuite le déploiement de ces exigences de sécurité sur les différents composants du système autonome donc comment effectivement avoir un déploiement ou un redéploiement autonome de cette politique de sécurité bon naturellement dans le périmètre de ma problématique il y a tout un tas d'autres problèmes les problèmes d'interopérabilité entre politiques de sécurité dès lors qu'on a des systèmes qui ont des politiques de sécurité différentes c'est aussi quelque chose de très important de travailler sur cette interopérabilité et pour cela il ya aussi des problématiques autour de la gestion et la négociation de la confiance de la gestion et la négociation des politiques de sécurité sur lequel on a beaucoup de travaux actuellement mais bon faute de temps je vais essentiellement me centrer sur cet aspect expression de la politique de sécurité et déploiement automatique et autonome de la politique de sécurité sur les composants donc je vais essayer de rentrer un peu plus dans le détail de ce que je mets derrière ce concept de sécurité autonome et adaptative pour cela bon c'est bien de replacer un peu la problématique dont dans le contexte actuel donc c'est ce que c'est ce qui est présenté sur à gauche de ce transparent c'est la vision je dirais actuelle de l'administration de la sécurité d'accord on va avoir un administrateur donc on va commencer par exprimer une politique de sécurité on va la déployer ce déploiement va conduire à configurer des composants de sécurité on va on va configurer des firewall on va configurer du contrôle d'accès on va appliquer des mécanismes d'authentification on va faire du chiffrement là où c'est nécessaire donc tout ça c'est la partie déploiement de la politique de sécurité comme naturellement on sait que ça ne suffit pas il ya toujours des failles résiduelles on va compléter ça avec la détection d'intrusion pour superviser effectivement le système et détecter les mauvais comportements les comportements malveillants et ensuite ce qu'on espère même si aujourd'hui c'est pas tellement développé dans le système actuel on espère lorsqu'on détecte quelque chose d'anormal pouvoir réagir en si possible en temps réel contre cette intrusion donc ça je dirais c'est ce qui se fait actuellement ce qui se fait actuellement si la plupart des étapes sont gérées manuellement un administrateur qui va gérer ça alors le problème dès lors qu'on augmente la complexité du système c'est que cette activité gérée par l'administrateur de sécurité va prendre de plus en plus de temps peut générer de plus en plus d'erreurs et surtout quand il ya un besoin de mettre à jour la politique de sécurité à toute cette phase il va de déploiement et de configuration il va falloir la régénérer et ça naturellement plus l'environnement de risque évolue rapidement plus cette phase de redéploiement va être fréquente et consommatrice de temps donc ce qu'on essaye de faire c'est de faire évoluer cette situation actuelle vers quelque chose de plus autonome donc avec des mécanismes qui vont effectivement permettre l'auto déploiement l'auto configuration et l'auto gestion des risques et donc c'est ce que j'essaye de détailler dans les transparents qui viennent donc ce 13 parents leur donne en gros la vision actuelle d'un point de vue je dirais fonctionne fonctionnement de la sécurité donc à gauche il ya toute la partie protection d'accord on retrouve la politique de sécurité qu'on va déployer et à gauche et à toute la partie que je qualifierais de supervision avec toutes les mécanismes de détection d'intrusion donc si on rentre plus un peu plus dans le détail toute la partie protection c'est une activité descendant par la politique de sécurité et on va descendre la politique de sécurité vers les composants la partie à droite la partie supervision c'est plutôt une approche ascendant on part de capteurs qui vont collecter l'information on va analyser cette information via de la détection d'intrusion et ensuite on va faire remonter les anomalies détectées via des fonctions de reporting lorsqu'on contacte aujourd'hui c'est que ces deux activités de protection et de supervision fonctionne plus ou moins de façon indépendante des systèmes actuels alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'interaction il ya effectivement des interactions typiquement quand il ya une attaque qui est détectée l'administrateur va devoir gérer cette attaque probablement agir sur les mécanismes de protection pour prendre en compte cette attaque ça veut dire quoi ça veut dire que cette interaction existe mais actuellement est gérée offline par un administrateur de sécurité et c'est justement ce vers quoi on veut améliorer les choses c'est à dire au lieu d'avoir une gestion complètement manuelle et offline des interactions entre la supervision et la protection on veut effectivement développer les fonctionnalités qui vont permettre de simuler ce que fait l'administrateur de manière à avoir effectivement une adaptation c'est ce sont ces modules là qui vont permettre l'adaptation entre les fonctions de supervision et les fonctions de protection donc c'est ces modules là qu'on essaye de développer et qui vont effectivement permettre de fermer la boucle vous l'avez compris c'est vers ça que je veux aller la fermer la boucle entre la partie supervision et la partie protection d'accord donc pour fermer la boucle il ya aussi l'interaction en sens inverse de la protection vers la supervision par exemple lorsqu'on active une réaction il faut aussi être capable de vérifier si cette réaction à un effet escompté si c'est pas le cas on va refermer la boucle éventuellement réactiver de nous va pouvoir d'abord détecter que la réaction n'a pas été opérante de manière à pouvoir réactiver de nouvelles fonctionnalités pour faire mieux face à la détection à l'intrusion qui a été mal pris en compte par la fonction la première fonction de réaction activée donc quels sont les problèmes clés qu'on va essayer de traiter le premier problème clé c'est naturellement d'exprimer les exigisants de sécurité via l'expression d'une politique de sécurité qu'on va essayer de rendre dynamique via une notion contextuelle pour cela on va aussi avoir besoin donc d'avoir des mesures on a tout un tas de mesures on a déjà évoqué cette problématique des métriques et des mesures dans le monde de la sécurité typiquement on a besoin de bonnes métriques et de bonnes mesures pour effectivement mesurer l'impact le risque associé à un environnement de sécurité et ensuite ce dont je vais vous parler c'est ces fonctions qui vont permettre de gérer de façon autonome le déploiement et la configuration des composants de sécurité toute la partie comme je l'ai dit négociation interopérabilité entre politiques de sécurité malheureusement je n'aurai pas le temps de l'aborder mais c'est aussi quelque chose qui fait partie des challenges par rapport à la problématique que j'évoque ici donc première partie donc la partie expression des besoins via la politique de sécurité donc pour cela on a besoin de modèles donc là j'ai essayé de au niveau d'un seul slide de résumer un peu l'état de l'art en termes de deux modèles de sécurité en gros il ya des modèles de contrôle d'accès sur lequel il ya beaucoup de déglinaisons possibles il ya ce qu'on appelle les modèles de contrôle d'usage sur lequel je vais revenir dans la suite il ya tout ce qui est modèle de contrôle de flux puisque par exemple ce dont vous avez besoin au niveau de votre android pour contrôler qu'effectivement il n'y a pas de fuite d'information à caractère privé vers l'extérieur c'est ce qu'on appelle le contrôle de flux il ya toute la problématique de la gestion de la vie privée donc pour effectivement donner notre vision des choses et comment on structure la politique de sécurité c'est ce que je présente ici en gros c'est intéressant de de modéliser un peu le la gestion d'une information en commençant par l'accès à cette information on va faire de l'authentification d'identification le contrôle de l'accès à cette information et ensuite une fois qu'on a accédé à cette information on va pouvoir l'utiliser et donc on va vouloir aussi contrôler l'usage de cette information via du contrôle d'usage via du contrôle de flux et ensuite s'il ya un mais usage de l'information on va vouloir réagir à ce mauvais usage de l'information en activant des contre mesures donc ça ça me permet en gros de structurer ce que je vais vouloir mettre dans ma politique de sécurité donc il y aura une partie politique d'authentification qui va gérer toutes les fonctions d'authentification que je vais vouloir activer dans mon système il va y avoir toute la partie politique d'autorisation pour gérer le contrôle d'accès il y aura tout ce que je regroupe dans des politiques d'obligation pour gérer l'usage qui est fait d'une information et ensuite à tout ce qui est politique de réaction pour activer effectivement les bonnes contre mesures lorsqu'une intrusion est détectée donc pour cela bon sachant que tout cela rentre dans un cadre administratif dans lequel effectivement il ya un administrateur derrière qui doit gérer tout ça alors actuellement l'administrateur est centralisée ce vers quoi on va tendre c'est aussi une administration distribuée avec des autorisations partagées par les différents administrateurs du système donc il ya aussi un moment donné à se poser la question comment gérer l'administration du système et ça ça fait aussi partie de la politique de sécurité de définir quels sont effectivement les les droits les obligations des administrateurs de sécurité et notamment les droits en termes de délégation donc pour cela ce qu'on a défini c'est un modèle un peu un peu global qui permet justement de regrouper les différentes exigences d'une politique de sécurité telles que je les ai évoqués dans mon transparent précédent donc le modèle sur lequel on a travaillé que david a évoqué dans mon introduction c'est le modèle or back donc organization based assess control donc le principe de ce modèle c'est de centrer l'expression de la politique de sécurité sur l'organisation contrairement par exemple à d'autres modèles qui sont assez largement répandus par exemple comme le modèle air back où on centre l'expression de la politique de sécurité sur l'individu et le rôle que joue cet individu dans l'organisation nous on sent la politique sur l'organisation elle-même donc toute la politique de sécurité va être exprimée au niveau organisationnel d'accord donc pour cela on a introduit des concepts de gestion organisationnelle des différentes activités des individus des objets sur lequel et des objets sur lequel porte leurs activités donc on a des rôles par exemple un docteur on a des activités par exemple une activité de consultation et on a des regroupements d'objets qu'on appelle vu par exemple des dossiers médicaux donc c'est comme ça qu'on va exprimer la politique de sécurité en combinant ces différents concepts pour exprimer des droits des obligations ou des interdictions et donc ensuite tout ça naturellement toutes les règles qu'on va pouvoir exprimer dans la politique de sécurité sont paramétrés par une notion contextuelle toute la politique telle qu'on la considère dépend d'un contexte d'accord donc ensuite on peut comme ça via des mécanismes de raisonnement logique passé de ce niveau organisationnel un niveau concret ou en pouvoir par exemple dérivé que bob si les médecins effectivement le droit de lire un dossier médical conformément à ce qui est exprimé au niveau organisationnel par la politique de sécurité alors ça le concept important tel que je l'ai évoqué jusqu'à présent c'est cette notion de contexte c'est ça effectivement c'est la composante clé qui va nous permettre de gérer l'adaptation du système d'un point de vue de la sécurité à son environnement donc on a effectivement travaillé sur cette notion de contexte on a défini des langages qui permettent de raisonner sur les contextes donc je vais pas rentrer dans le détail mais en gros ce qu'on a défini c'est une ontologie des différents contextes qui sont pertinents d'un point de vue de la sécurité donc parmi ces contextes il ya des contextes qui vont permettre de contrôler le comportement de l'utilisateur en fonction de sa localisation par exemple on peut par exemple aussi par rapport à ce qui a été évoqué ce matin au niveau des réseaux sociaux avoir des contextes qui vont prendre en compte les relations entre individus et c'est une façon aussi d'exprimer via des notions contextuelles des politiques de sécurité adaptées aux réseaux sociaux on va aussi avoir donc des des contextes qui vont permettre de s'adapter le système à son environnement par exemple on va pouvoir adapter le système dans un contexte d'urgence et on voit aussi ça c'est la composante très importante sur lequel je vais revenir dans la suite pouvoir adapter le système à un changement de risque c'est ce qu'on va appeler les contextes de réaction donc ça c'est cette approche là avec cette notion de contexte nous permet déjà de traiter une première partie des exigences que j'ai évoqué à savoir le contrôle d'accès pour traiter le contrôle d'accès j'utilise mon modèle que je vous ai présenté pour exprimer essentiellement des permissions et des interdictions d'accord donc là j'ai donné un petit exemple en fait l'approche repose sur une formalisation en logique donc on travaille sur des raisonnements logiques on a de la logique du premier ordre on va aussi vers la logique d'ordre supérieur pour traiter les aspects temporels les aspects liés à la connaissance des individus pour gérer par exemple de la confidentialité alors cette approche formelle nous permet essentiellement de faire par exemple de la gestion de conflits on peut comme ça via la formalisation que je propose gérer et détecter automatiquement des conflits dans la politique de sécurité pourquoi c'est intéressant ça permet par exemple on a plusieurs applications de ça mais par exemple on peut comme ça en utilisant l'approche qui est proposée là analyser automatiquement des configurations de firewall on va pouvoir analyser des configurations de firewall pour détecter des anomalies par exemple détecter qu'il ya des règles qui ne s'appliquent pas ou des règles qui sont redondantes on va aussi pouvoir détecter des déviations par rapport à un comportement attendu de la politique de sécurité par exemple on va pouvoir détecter si une gestion de la délégation est anormale par exemple créer des boucles au sein d'une chaîne de délégation une autre composante importante qu'on peut traiter avec avec l'approche proposée c'est tout ce qui est contrôle d'usage d'accord donc pour traiter les contrôles d'usage plus des permissions c'est plus des interdictions c'est ce qu'on appelle des obligations d'accord donc là j'ai donné aussi un petit exemple en gros la différence par rapport à la permission quand on traite des obligations c'est qu'on va devoir aussi traiter le cas où l'obligation est violée donc c'est ce que j'ai donné comme exemple ici on a une obligation qui s'applique à une infirmière quand elle consulte un document dans un contexte d'urgence et on va activer une violation si le l'obligation qu'elle a de faire un rapport n'est pas rempli dans un délai de trois jours donc pour cela on va effectivement pouvoir spécifier formellement une gestion de ces obligations de manière à détecter si effectivement lorsqu'il ya violation la décision qui est prise en train en termes de violation est déterministe parce que quand même on applique des règles dont c'est normal d'avoir un fonctionnement déterministe et aussi se termine donc on va pouvoir comme ça formaliser les choses pour prouver que ce qui a été spécifié un bon comportement on va aussi pouvoir détecter des conflits particuliers on va pouvoir par exemple gérer des conflits en termes d'une obligation en termes en termes de plusieurs obligations pour détecter si un utilisateur qui a plusieurs obligations va effectivement pouvoir remplir ses différentes obligations dans les temps impartis en termes de contexte temporel associé à ces différentes obligations donc ça ça se ramène un problème de planification sous contrainte où effectivement la violation potentielle va être détectée lorsqu'un plan n'existe pas par rapport aux différentes obligations que doit remplir un utilisateur alors pour faire le lien avec la problématique je vous ai présenté initialement c'est à dire effectivement avoir un comportement réactif entre la partie supervision et la partie protection le composant clé c'est utiliser les les exigences de sécurité telles que je vous ai proposé de les modéliser via la notion de politique de réaction donc l'idée intuitive c'est la suivante je vais faire remonter des alertes par mon mécanisme de supervision et donc je vais traiter ces alertes pour en fait activer les contextes qui vont permettre d'activer des règles de sécurité pour faire face à cette alerte donc intuitivement la démarche c'est de partir de l'information qui sont essentiellement quantitatifs liés au contenu de l'alerte c'est essentiellement des informations relatives au fonctionnement du système qu'on peut caractériser par des dimensions quantitatives le but du raisonnement c'est de transformer ces dimensions quantitatives en informations qualitatives qui vont permettre effectivement d'activer les bonnes règles de sécurité c'est ça l'idée intuitive et donc pour cela et bien ce dont on a besoin c'est ce que je disais dans l'introduction c'est qu'on a besoin de métriques on a besoin de métriques pour effectivement mesurer les bonnes dimensions liées à ce qui est effectivement détecté des métriques en termes d'impact on va pouvoir mesurer qu'effectivement une certaine attaque quel est l'impact induit par cette attaque sur le système on va aussi vouloir avoir des métriques qui vont permettre de mesurer la vraisemblance d'une attaque d'accord et donc c'est toutes ces mesures qui vont nous permettre de construire le raisonnement pour ensuite transformer ces mesures en raisonnement qualitatif pour dire bien face à cette attaque je dois réagir de telle manière donc naturellement l'autre dimension importante du modèle c'est de mesurer d'identifier comment une attaque se propage dans le système une attaque en général c'est c'est quelque chose qui était cher à michelle rigidelle il ya souvent un effet domino à cette attaque et donc c'est quelque chose qu'on veut modéliser dans le système on veut effectivement pouvoir avoir via un système de dépendance pouvoir effectivement identifier comment une attaque se propage dans le système de manière là aussi à activer les bonnes réactions contre cette attaque pour cela on utilise des modèles qui sont également utilisés dans l'aéronautique pour effectivement gérer des problématiques de dépendance à savoir des modèles tels que adl pour effectivement traiter ce cet effet domino que peut avoir une attaque contre un système un système d'information donc la deuxième partie de l'exposé concerne tout ce qui est déploiement autonome et spontané donc je crois j'ai plus beaucoup de temps donc j'ai passé assez vite là dessus donc la démarche une fois que j'ai cette politique de sécurité globale c'est d'avoir les mécanismes qui vont permettre de déployer de façon autonome la politique de sécurité sur les différents composants donc par exemple le réseau le système d'exploitation une base de données un système un système de web service je veux pouvoir configurer ces différents niveaux de mon système d'information via vis-à-vis de cette politique de sécurité globale alors la problématique qu'on a ici c'est que la fonction de déploiement n'est pas unique on a différentes façons adaptés à chaque composant de sécurité d'assurer ce déploiement donc là j'ai essayé de schématiser les choses en gros on peut première approche c'est une approche qu'on appelle par provisionning qui s'adapte bien tout ce qui est réseau système d'exploitation c'est à dire j'ai ma politique de sécurité et je vais pousser ma politique de sécurité pour configurer un firewall ou pour configurer mon système d'exploitation sous windows d'accord donc ça c'est du provisionning de compte par exemple c'est des choses qui existent déjà qui sont offerts par certains systèmes de d'iam d'identity and access management qui permettent effectivement d'assurer automatiquement le déploiement et la configuration de composants via vis-à-vis d'une politique de sécurité une autre façon de déployer c'est via des mécanismes de réécriture d'accord par exemple pour une base de données vous avez une requête une façon d'appliquer la politique de sécurité c'est de réécrire la politique de sécurité de manière à ce que la petite la requête transformée soit conforme à la politique de sécurité et puis une autre démarche sur lequel on travaille c'est tout ce qui est tissage d'aspects c'est à dire l'objectif c'est d'interpréter les exigences de sécurité via des petits morceaux de programme qu'on va pouvoir ensuite tisser dans l'application pour rendre l'application sécurisée et c'est ce qu'on appelait que c'est ce qu'on utilise typiquement pour faire de la sécurité au niveau des services web alors j'ai pas le temps clairement de tout vous présenter donc ici je récapitule un peu les différents résultats qu'on a eu en termes de gestion autonome du déploiement donc on a développé un prototype qui s'appelle mirage qui permet d'effectivement de configurer des composants de type réseau firewall détection d'intrusion etc donc c'est une image qui est là aussi formalisée c'est à dire on a spécifié formellement la démarche de déploiement au niveau du réseau et prouver que cette démarche est correcte on a fait de la spécification formelle avec un outil qui s'appelle b spécifier des invariants par rapport à à cette fonction de déploiement et prouver que cette fonction a satisfait un certain nombre de d'exigences de sécurité donc au niveau base de données on a une fonction qui s'appelle fquery qui permet de faire automatiquement de la réécriture de requêtes et on travaille aussi au niveau de la l'interopérabilité de service web via une une fonction de sécurité qui permet de tisser à la volée des aspects de sécurité pour rendre un service web sécurisé je n'ai pas le temps de vous présenter tout je vais dire deux mots sur fquery avant de conclure donc l'idée de fquery c'est on travaille au niveau du web sémantique donc on accède à des bases de données via des requêtes dans un langage de type sparkuel et ce qu'on essaye de faire c'est d'appliquer des politiques de privacy sur ces requêtes sparkuel je vais passer rapidement là dessus il ya tout un fond une étape de réécriture de la politique de sécurité via la politique de toute une étape de réécriture de la requête via l'application de la politique de sécurité ce dont je vais dire deux mots c'est effectivement sur les exigences de privacy qu'on est capable de prendre en compte dans cette fonction de réécriture donc c'est ce que je présente ici au niveau et politique de privacy ce qu'on peut prendre en compte c'est d'une part l'aspect consentement est ce que effectivement l'utilisateur est d'accord pour accès que j'accède à ces données donc là par exemple j'ai pris un utilisateur safa qui peut contrôler l'accès à un certain nombre de champs son âge son nom donc elle est d'accord elle a donné son consentement pour le médecin qui s'appelle bob et en plus qu'elle peut préciser ses des fonctions d'anonymisation c'est à dire elle peut spécifier que pour son nom elle est d'accord qu'on y accède elle a donné son consentement à baume alors en revanche pour son âge elle est d'accord mais elle impose que son âge avant d'être accédé soit anonymisé donc pour cela elle a spécifié que elle voulait rester anonyme au sein d'un groupe d'individus qui contient au moins quatre autres individus qui a un âge comparable aux soins si c'est pas le cas elle refuse de donner accès à son âge d'accord donc ça c'est quelque chose qu'on peut ensuite appliquer à une requête et automatiquement partant d'une requête sparkuelle on peut réécrire la requête pour qu'effectivement la politique de sécurité telle que je l'ai spécifié est appliquée de manière à que les résultats de la requête soient conformes à ce que souhaite sa fa quand on accède à ces données alors ça c'est quelque chose qu'on a appliqué sur ce qu'on appelle un médiateur sémantique donc on a travaillé avec une entreprise qui s'appelle semsoft qui est une pme également de la région bretonne et donc l'idée c'est un médiateur sémantique qu'est ce que c'est en gros c'est un médiateur qui permet de prendre une requête et qui va permettre de distribuer sur cette requête sur différentes bases de données qui peuvent avoir des formats complètement hétérogènes donc on peut avoir une base de données xml on peut avoir une base de données relationnelles on peut avoir une base de données sous forme de fichiers plats et donc ce que va permettre le médiateur de sémantique c'est de décomposer de cette requête en plusieurs sur ce requêtes qui vont être évaluées et ensuite le médiateur va pouvoir agréger ses requêtes pour effectivement faire par exemple les jointures pour fournir le résultat final à l'utilisateur et donc ce qu'on a fait c'est qu'on a intégré notre notre réécriteur de notre module qui réécrit les requêtes pour effectivement assurer la sécurité de ce module de médiation sémantique alors je conclue parce que audrey s'énerve donc en conclusion donc il ya un certain nombre de projets qui effectivement sont communs à plusieurs écoles typiquement je pense que là la problématique d'expression de politique de sécurité de réaction c'est effectivement quelque chose qui couvre et sur lequel il ya beaucoup d'activités au niveau des différentes écoles notamment télécom bretagne travail là dessus mais également télécom sud paris travail là dessus télécom paris tech travaille également là dessus et donc là j'énumère rapidement un certain nombre de perspectives j'ai passé rapidement sur les deux premières mais une perspective importante c'est comment effectivement rendre cohérente une réaction lorsqu'effectivement il ya une attaque distribuée aujourd'hui ce qu'on fait c'est on a une attaque on réagit à cette attaque le problème c'est que si l'attaque est distribuée on n'est pas capable aujourd'hui de garantir que la réaction qu'on va faire n'est pas incohérente et donc pour cela on a besoin d'une une démarche plus globale par rapport à ce qu'on a fait pour effectivement regarder les interactions au niveau de cette attaque coordonnée pour effectivement réagir de façon cohérente donc ça c'est quelque chose sur lequel on travaille dans le cadre d'une thèse avec calcatel l'autre problématique qui me paraît importante c'est et sur lequel on a soumis un projet c'est appliquer la démarche que je vous ai proposé pour l'appliquer à des infrastructures critiques c'est à dire effectivement avoir une gestion adaptative de d'automates industriels via cette gestion de la politique de sécurité et de son déploiement automatique sur une infrastructure critique de manière là aussi à pouvoir réagir en temps réel lorsqu'une anomalie est détectée au sein de cette infrastructure voilà je vous remercie et si vous avez des questions j'en ai plusieurs mais je pense que j'en ai plusieurs mais je vais me restreindre donc j'osais rejoint et nécessite la première c'est y'a-t-il des travaux sur la partie dont il ya des travaux sur la partie réaction mais le haut au moment du retour à la normale du système pour essayer de détecter quand le système est plus sous attaque ou quand il est plus fort est-ce qu'aujourd'hui vous avez avancé là dessus alors ça fait partie d'une d'une thèse qui a été resté soutenu assez récemment de quelqu'un qui effectivement a soutenu alcatel pour lequel effectivement tu étais au démarrage de la thèse donc effectivement c'est une problématique activer le bon contexte de réaction c'est déjà quelque chose de pas simple être capable de garantir qu'effectivement on est dans un contexte où là l'attaque a été suffisamment je dirais prise en compte pour dire ok la réaction que j'ai désactivé je peux la désactiver c'est les quelques choses qui qui sur lequel effectivement la thèse a travaillé donc l'objectif c'est effectivement au fil de l'eau et au fil de du travail de réaction qu'on a effectué mesurer l'évolution du risque et lorsque le risque descend au dessus d'un certain seul se dire ok je vais pouvoir désactiver ma réaction dans la pratique ce qu'on est en train de voir c'est aller plus loin que cette simple diminution du risque et on essaye d'appliquer de la théorie des jeux dans une thèse qui fait suite à cette thèse là pour effectivement voir si au bout du compte le jeu entre l'attaquant et le défenseur est correctement pris en compte et que en fait l'attaquant qui connaît la stratégie de défense ne va pas l'utiliser pour en fait attendre que ça se désactive au bon moment pour réactiver une attaque qui vont encore en gros conduire le système dans une cercle de cercles vicieux de défense réaction donc ce sur quoi on travaille c'est un modèle à base de théorie des jeux pour effectivement raisonner sur le jeu entre l'attaquant et les défenses de manière à pouvoir intégrer ça dans la fonction de désactivation de la réaction je vous contenterai juste d'une deuxième sur l'applicabilité de ce genre de méthode pour être capable de déployer de façon automatique ces règles avec des agents qui sont potentiellement complètement différents niveau implémentation il faut connaître le système qui est déployé et donc il faut une connexion avec un état du système et aujourd'hui est ce que vous avez des études là dessus être capable de prendre en compte des nouveaux éléments qui sont une reconfiguration du système de nouveaux éléments qui se qui se rajouteraient à votre système pour être capable de les configurer de façon autonome et automatique il ya toute la partie supervision que j'ai pas détaillé ici parce que d'abord j'en avais parlé aux journées futures et ruptures donc j'ai essayé d'éviter les redites mais effectivement il ya toute la supervision la fonction de supervision qui est très critique pour prendre en compte la problématique que tu évoques alors ça l'hypothèse qui est fait ici c'est que la supervision donne de bons résultats et notamment s'il ya de nouveaux systèmes qui s'intègrent dans le système par exemple si on s'imagine on a appliqué ça par exemple à un environnement de smart grid donc typiquement toute la partie de problématique de supervision dans un environnement comme ça et très critique c'est à dire il faut effectivement être capable de détecter un mis un mauvais fonctionnement d'un composant un fondement l'ajout d'un nouveau composant le retrait d'un nouveau composant existant donc tout ça c'est la fonction de supervision nous ce qu'on va effectivement sous l'hypothèse où la supervision donne les bonnes informations on va effectivement par exemple si on a détecté un nouveau composant pouvoir lui appliquer dynamiquement la politique de sécurité ou si on détecte un composant à changer de confort de comportement appliquer une politique de réaction sur ce composant par exemple on va pouvoir activer une fonction de maintenance du composant si on détecte qu'effectivement le composant est passé dans un mode dégradé où on va pouvoir blacklister le composant si le composant on constate qu'il a un comportement un peu malveillant et qu'il faut effectivement réagir que sont dans ce comportement donc naturellement tout ça repose sur de bonnes fonctions de supervision pour lequel j'avais j'ai déjà exposé une partie de ce qui se faisait à dans l'institut au cours d'un exposé précédent pour lequel j'ai préféré ne pas faire de redit donc merci pour l'exposé moi je n'y connais pas grand chose donc je vais poser une question très naïve comment est ce qu'on comment on teste que tout ça fonctionne bien quand on a mis un système de sécurité qu'on voilà comment on teste que ça fonctionne tester que effectivement dans ce qu'on fait j'aurais pu évoquer ça effectivement on peut compléter tout ce que j'ai présenté par des fonctions qui vont effectivement faire du test nous on fait du déploiement donc on a plutôt une démarche qui consiste à pousser la politique de sécurité et à montrer qu'effectivement la politique de sécurité a été correctement déployée on peut compléter ça par exemple avec des fonctions qui vont qui peuvent être intégrées dans la fonction de supervision qui vont effectivement contrôler qu'effectivement dans un fonctionnement nominal tout se passe bien d'accord ce qui n'est pas garanti effectivement pour des raisons qu'on a évoquées il peut y avoir des tas de changements dans l'environnement qui changent le bon fonctionnement à un instant donné qui le rendent défaillant d'accord donc typiquement on peut voir la supervision comme faisant partie des fonctions de test qui vont permettre effectivement de tester si un composant est toujours actif fonctionne correctement etc d'accord je sais pas si ça répond à ta question pas complètement le but du jeu c'est d'avoir une complémentaire attire entre supervision du test en gros et protection de la spécification qu'on va effectivement pouvoir prouver correct d'accord sachant que comme ça évolue on peut être très bien correct à un instant donné et ne plus l'être dans 30 secondes bien je propose qu'on s'arrête là même si on doit censurer des questions voire s'auto censurer parce qu'en fait on a une contrainte horaire exogène qui est que la conclusion de la conférence du colloque va être faite par notre vice-président donc Luc Rousseau de la tutelle et c'est à 16h et je sais qu'il a des contraintes juste après donc on va devoir respecter ça même si les échanges sont particulièrement intéressants moi j'avais plein de questions mais je te les poserai en off notamment sur le médiateur sémantique bon merci Frédéric encore une fois